un nouveau sujet évidemment là on a accepté l'idée de prendre des habits et de l'habit d'une façon globale dans les enseignements qu'on partage c'est biblique c'est la tradition première au niveau biblique c'est à dire la tradition hébraïque cette tradition hébraïque a l'avantage qu'il n'y a pas encore les divisions de religion et qui nous permet en même temps d'avoir un langage universel ça ne rejette pas encore une fois l'habit nécessaire de la singularité du peuple d'Israël ou du peuple juif qui va avoir des fonctions différentes et singulières mais une des fonctions de ce peuple qui a été donné à bras l'hébreu par toi seront baignées toutes les familles du monde donc il est nécessaire pour quelqu'un qui veut vraiment vivre la mission qui lui a été donnée de reprendre la singularité au niveau personnel et de voir de quelle façon il peut le partager au niveau universel on ne peut pas tout partager au niveau universel dans la mesure où il y a des fonctions qui sont uniquement singulières même à l'intérieur du judaïsme par exemple il y a des fonctions spécifiques au koanime moi je ne suis pas un koen je ne suis pas un prêtre donc je ne peux pas faire ce qui a été recommandé au prêtre d'accord donc je ne vais pas entrer dans le détail de ces choses donc on a des fonctions singulières et chaque nation aussi a aussi des valeurs et des fonctions singulières d'ailleurs j'aime beaucoup l'image de dire que chaque nation est une perle et le rôle d'Israël quelque part c'est le fil qui va faire un collier donc ça c'est aussi une autre idée alors quand on arrive maintenant à certaines fêtes on a déjà vu au Shashana qui est l'année universel qui est un bilan un bilan ben le bilan tout le monde peut faire un bilan ça c'est pas devenu au peuple juiste donc c'est un bilan parce qu'en plus on parle de jugement jugement qui est l'analyse de l'état du monde et d'après les énergies d'après l'intelligence divine etc cet état du monde va découler quelque chose par rapport à l'état du monde donc il y a une forme de jugement universel qui se crée aussi Kippour c'est une fête un peu singulière apparemment je ne vais pas faire de théologie sur tout le sens de Kippour tellement que c'est très compliqué mais quoi qu'il en soit à Kippour on fait un je ne vais pas rentrer dans plus de détails de ce qui se passe au niveau du temple mais bon on sait qu'il y a un sacrifice avec le veau qui s'en va il y a une façon de dire on va faire une réparation de l'état du monde il y a un rituel spécifique au niveau du temple qui concerne l'universel aussi réparation de l'état du monde Kappara ça s'appelle pour le monde mais individuellement aussi il y a une proposition une invitation une fois qu'on a fait son bilan de voir de quelle façon maintenant je peux réparer petit coup de réparer les erreurs que j'ai fait dans mon parcours c'est ça au départ c'est une réflexion sur soi et puis de voir de quelle façon je peux réparer il n'y a pas de réparation avec Dieu sinon si je n'ai pas fait de réparation avec l'autre je ne peux pas venir à Dieu excuse-moi, excuse-moi mais d'abord tu regardes ton voisin comment tu as fonctionné ça c'est de façon générale c'est à dire qu'on travaille d'une façon classique sur bilan réflexion, réparation c'est pas de la culpabilisation il faut sortir de la culpabilisation parce que la culpabilisation nous étouffe en termes de j'ai fauté, j'ai fauté c'est ce que je voulais dire tout à l'heure non, je suis responsable j'ai une responsabilité par rapport à ce qui m'a été donné et j'ai fait une erreur le mot faute veut dire rater la cible il n'y a pas de faute j'ai raté la cible, je reviens je remets les choses à la juste mesure et donc à partir du moment où je sais que j'ai une certaine responsabilité j'ai fait une erreur je me remets dans l'axe ça c'est classique maintenant il y a une autre chose qui m'interpelle dans la notion de cette période qu'on appelle la période de Téchouva d'abord le mot Téchouva qu'on appelle le retour c'est quelque chose qui a été créé avant la création on est dans la tradition hébraïque toujours il y a un mot Dieu qui crée le monde mais avant de créer le monde on sait que de toute façon à partir que l'homme va avoir un libre arbitre on lui donne cette possibilité de choisir donc de se tromper mais une fois qu'il a cassé quelque chose comment il fait comment il fait pour réparer c'est le karma c'est à dire il est foutu le karma qu'est-ce que c'est tu peux pas réparer tu crèves et puis quand tu reviens tu répares c'est difficile comme formule comme ça alors nous on a une autre formule qu'on appelle la Téchouva c'est à dire dans notre vie on peut réparer un certain niveau de karma d'accord donc ça a été créé avant mais si ça a été créé avant la Téchouva revenir c'est peut-être aussi revenir à quelque chose de fondamental de primordial de presque de l'avant création alors maintenant je peux revoir ça autrement que tout ce que je viens de partager avec vous qui est très classique qui est très connu qui est nécessaire et aussi très profond en fonction de la façon dont je vais travailler Bernadette pour la question que tu poses au collier de Perse c'est Manitou qui lui-même l'a pris de son maître je crois que c'est le rabbin Jaïs un truc comme ça donc c'est pas dans la Torah elle-même mais Manitou quand il dit quelque chose il a des références de la Torah alors la Téchouva on a parlé tout à l'heure de He c'est la Tchouva He revenir au He le He c'est la lettre par excellence de la création ça veut dire je reviens au principe créateur ça veut dire que je reviens à Dieu quelque part mais je préfère dire principe créateur parce qu'on ne sait pas Dieu de quoi on parle donc pour l'instant je parle de cette notion de principe créateur la Tchouva He donc je reviens au point initial de la création mais dans le He il y a deux He et je pense que Sephora oui Sephora est là je pense qu'elle va être elle va comprendre quelque chose par rapport à des échanges qu'on a eu ensemble il y a la Tchouva He au niveau de la Bina il y a l'arbre de vie vous connaissez maintenant des anciens etc donc on a en haut les trois sphères supérieures Chochma, Bina Keter la grande lumière le grand visage et la Chochma c'est quelque chose qui vient un petit peu du côté direct un peu intuitif qui est une connexion presque directe entre le Keter et la Chochma mais ça doit passer par la Bina parce que l'association voilà là il y a un truc ouf bon je vais essayer de l'expliquer parce que ça me tombe maintenant bon je vais rester dans mon idée après il faut que ça revienne c'est là c'est là mais je ne peux pas le sortir comme ça la nécessité de passer par le discernement d'accord c'est le He mais le He c'est la matrice c'est la mère Abba Ima donc rappelez-moi ce qui m'est venu dans la tête Abba Ima que je puisse vous dire ce que je veux dire mais c'est un peu compliqué la Chouvé donc revenir au principe féminin divin qui est la matrice de la création d'accord maintenant il y a une deuxième notion du He qui est la Malchut c'est l'incarnation c'est notre réalité donc la Chouvé c'est un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure presque sous dépouillement c'est-à-dire revenir à la Terre là où je suis l'incarnation c'est pas simplement un truc spirituel je suis là-haut je plane etc même si j'ai fait le discernement il y a maintenant l'intégration au niveau de la Malchut c'est-à-dire de la réalité concrète de notre vie quotidienne la Chouvé c'est le divin incarné c'est le divin immanent alors que la Chouvé c'est le divin transcendant alors maintenant l'idée aussi c'est faire le Tikkun la réparation l'unicité des deux choses et quand vous connaissez l'arbre de vie il y a entre le E haut et le E en bas le Vav c'est nous le Vav les six Sifiroites qui représentent le Vav six comme le Vav qui est Tiférette qui est le cœur aussi qui est donc aussi l'amour et là il y a une connexion entre les deux E et on a fait une forme de Tikkun de réparation entre le principe transcendant et le principe immanent cette chose qui est dit d'ailleurs Hachem ou Elohim le nom d'Hachem qui est l'ordre de la transcendance et de l'unité c'est aussi Elohim c'est aussi dans l'immanence de la notion de créateur c'est compliqué c'est pas grave donc c'est ça aussi la Tshuva et là on n'est plus dans le problème de la faute et Manitou disait qu'on doit réparer une faute qu'on n'a pas fait puisque moi je n'ai pas fait comme faute je connais les fautes que j'ai fait mais réparer une faute qu'on n'a pas fait mais réparer une faute qui est dans la construction de ce monde ce monde n'a pas été créé dans sa perfection ce monde a été créé d'une façon imparfaite je dis imparfait plus que parfait parce que ça nous permet de bosser et de réunir les éléments qui ne sont pas terminés le monde n'est pas terminé nous on n'est pas terminé on doit se terminer donc on répare c'est pas une faute vraiment mais on répare quelque chose qui est anthologique qui est avant même la création qui est dans le projet divin je vais vous donner du boulot on va construire le monde ensemble ça si je trouve c'est très puissant comme la chauve c'est clair je pense que pour vous ça doit être clair mais pour les personnes qui ne connaissent pas trop la langue de vie j'ai peur que j'ai été un peu trop loin j'ai presque envie de vous dire quelque chose encore de plus compliqué ça vous intéresse oui ça m'est tombé comme ça vous savez que quand vous parlez vous prenez le shirashirim c'est très érotique comme chant quantique des quantiques le chant des chants et ce texte ce poème qui est magnifique en même temps mais on se pose la question il a été quand même canonisé et pour ne pas tomber dans l'érotisme classique on va dire que c'est la relation il y a deux notions c'est la relation de l'homme avec l'humain avec le divin c'est ça le shirashirim c'est l'amour en fin de corne mais c'est présenté sous une forme qui ressemble à la relation d'un homme et d'une femme donc il y a cette comparaison qui est faite et dans l'âme séphérotique c'est pareil on retrouve cette idée là des relations séphérotiques comme on parle de l'amour tout simplement parce qu'on parle de l'union on parle de l'enfantement on parle de l'allaitement on parle de la même chose ça ressemble c'est un grand secret qui est dans la kamal qu'on appelle le sodaibour le secret de la gestation du monde donc de l'enfantement donc de la naissance mais aussi de sa propre naissance lorsqu'on regarde l'âme séphérotique alors il y a Abba Ima père mère et ça la mère va enfanter et il y a entre la structure qu'on appelle le petit visage qui est le masculin et après il y a le féminin et on appelle sa dette d'enfant donc il y a une relation à Païma qui va donner séphérotiquement et en bas il y a relation relation Yesod Yesod vous connaissez je n'ai pas besoin de vous le dire qui va avoir une relation avec la malroute pour qu'il y ait à nouveau un enfantement la question que je me suis posée c'est que le Yesod est en bas donc on sait ce que c'est au niveau de la relation masculin-féminin pour ne pas se faire des dessins quand même on est des adultes c'est comment ça marche les bébés ils ne viennent pas des choux donc il y a quelque chose il y a une relation il y a un fluide et puis il y a on met la graine et puis la graine est grandie et puis il fait un enfant et on sait comment ça ça fonctionne par le Yesod mais la Kabbale il dit qu'avant ça il y a le baiser et Eliyahu a un avis qui nous fait aussi un enseignement sur la Kabbale il dit que la bouche c'est aussi la malroute alors moi la question je me disais mais comment on fait un enfant parce que je suis un petit garçon je veux savoir comment on fait les enfants parce que c'était pas dans les choux parce que Abba Imah c'est Chochmabina comment comment la relation Chochmabina va faire un enfant et bien par le baiser puisque c'est la malroute qui est là d'où l'enseignement séphérotique qui dit on sait d'abord le baiser avant la relation c'est pour ça que c'est un peu interdit de parler de ces choses là parce que c'est presque délicat on va avoir des images dans la tête etc mais la Kabbale parle de ces choses là c'est à dire que il y a ce souffle qui peut se partager masculin féminin par le baiser et c'est pas la même chose je vais pas parler d'érotisme c'est pas le rôle que je dois jouer c'est pas la même chose si on prend la relation d'un homme et d'une femme on parle par exemple de la Kundalini de l'extase enfin non pas de l'extase de l'orgasme etc là il y a autre chose qui se passe puisque c'est c'est une forme d'extase je crois qu'on m'a parlé dernièrement de ça qui se fait par le souffle ça j'ai pu voir que des personnes individuellement par le travail de méditation par le travail de transcendance de soi-même ont vécu cette chose là plusieurs personnes dans notre groupe ont vécu parce que ce dépouillement intérieur peut arriver à faire cette union cette fusion qui nous amène une forme d'extase et non pas d'orgasme parce qu'il n'y a pas de relation au niveau de l'esson bon ça m'est venu là je le partage quand même je verrai si je coupe ou je coupe pas parce que ça demande quand même beaucoup d'explications pourquoi je peux pas aller trop loin parce que c'était pour répondre aussi à Léa qui m'avait posé la question la dernière fois qu'est-ce qui me manque pour eux ça on peut pas on peut pas aller trop loin c'est une barrière une recommandation religieuse d'ailleurs mais cabalistique qui nous dit cette partie là on ne peut pas l'étudier en grand public mais voilà c'est ça de sa part il y a une autre partie qu'on ne peut pas parler en grand public ce qu'on appelle ça c'est le soldat du bourg le secret de la gestation l'autre partie c'est le char divin pourtant on en parle parce que c'est quoi les attributs divins etc c'est quoi le char c'est la façon dont Dieu vient dans ce monde pour se manifester donc c'est tout ce qu'on appelle un agatashem la conduite divine dans le monde tous les enseignements du ramral que j'ai partagé que je partagerai certainement encore avec l'aide de Dieu s'il me donne l'autorisation ou si je me donne moi-même l'autorisation c'est ça que ça parle c'est ces parties là c'est ce qu'on appelle du secret ça ne veut pas dire qu'on doit le garder c'est-à-dire qu'on ne peut pas on ne peut pas donner je ne sais pas comment dire du miel à un cochon je ne sais pas comment dire ça ne peut pas être public donc ça demande certaines préparations et la préparation puisque je reviens à ça au niveau de la tchouva la préparation c'est le premier niveau c'est la propreté c'est d'être clean de réparer ses vêtements nettoyer ses vêtements à nettoyer ses canaux à ce moment là évidemment quand on parle de ce souffle etc ça peut passer parce qu'on a déjà fait un travail sur soi-même le moussard ça s'appelle le moussard c'est-à-dire aussi les midotes les attributs qu'on met les attributs divins qu'on a on a un reflet des attributs divins la tchouva c'est aussi ça je regarde la structure divine au niveau de l'art psyphérotique et je regarde moi où j'en suis par rapport à ça au niveau du frécet de l'amour au niveau de la coura de la discipline au niveau de etc on a déjà fait plusieurs fois tout ça ça peut se faire en méditation ça se peut se faire en train mais j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont travaillé depuis un certain temps bon je ne veux pas dire avec moi ou pas avec moi etc qui ont quand même touché ce point là et ça je trouve c'est extraordinaire je ne vais pas demander quelle personne qui est là d'ailleurs en plus de faire un témoignage et ce n'est pas qu'une c'est plusieurs personnes voilà pour la portion de la tchouva ça pour moi c'est universel le seul truc qu'on a c'est qu'on on n'a pas complètement la connaissance pour l'expliciter je ne sais pas comment dire mais c'est une pédagogie aussi ce n'est pas évident et peut-être que les expériences que je fais sur moi-même me permettent du fait de le vivre de pouvoir l'expliciter autrement que par copie-coller de ce que je dis dans les bouquins ok vous avez des questions sur ça je veux bien il faut m'aider un peu de ne pas dérailler alors oui Eli moi j'ai une question par rapport à Abba et Ima oui donc le père et la mère cette union on comprend que dans un couple cette union n'est d'un désir bon j'ai compris que ce désir ça vient de la Malhout mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que nous quand on a ce désir qu'est-ce qui provoque cette union à notre niveau est-ce que ça veut dire que c'est comme un désir de je ne sais pas de se purifier de se sanctifier de une montée d'amidotes ou comment est-ce que je ne sais pas comment ce baiser qu'est-ce que ça veut dire concrètement la chouve est la chouve revenir c'est revenir à la source nous venons d'un monde qu'on appelle le Gan Eden le jardin des délices avant la faute soit dit ce qu'on appelle la faute en tout cas c'est pas grave c'est pas vraiment une faute mais consommation de la dualité bien, mal, etc notre âme la source notre âme elle est là c'est le jardin des délices le Gan Eden notre âme elle vient s'incarner en plus déjà il y a une suite une corporalité qui s'est installée une incarnation et puis on vient dans ce monde mais c'est pas notre monde mon monde c'est pas ça quand j'ai dit mon monde je parle de moi en tant qu'âme donc j'ai une nostalgie nostalgie du retour c'est le désir évidemment que j'ai le désir de retrouver ma source on appellera celle des odieux si vous voulez mais le désir il vient de là il vient d'un éloignement de quelque chose que j'ai connu quand même quelque chose c'est pas et si toutes les personnes qui sont en quête ça commence par un désir c'est pas simplement un désir de purification c'est le désir de retrouver sa source mais au delà du baiser parce que quand on parle de baiser on ne voit que le baiser physiologique mais c'est pas quand on parle de binach hormat évidemment au niveau humain ça peut être comme ça mais en haut c'est dans le monde séphirotique dans le monde angélique c'est une union des principes supérieurs donc il y a donc il y a une réunification qu'on appelle l'unité quelque part c'est sûr ça commence par le désir et quand on perd moi je sais pas parce que je ne peux pas rentrer trop dans mon intimité dans l'aspect religieux on peut perdre ce désir c'est à dire qu'on a l'impression ça y est on est religieux on est arrivé et je suis content parce que comme disait je ne sais pas si elle est là d'ailleurs Hélène on veut plaire à Dieu et puis bon là on est content parce qu'on fait exactement comme il faut donc on est réalisé mais on perd le désir le désir il vient du manque c'est sûr que notre âme notre âme est en en quête permanente de retrouver sa source on voit ce que ça veut dire oui mais enfin Hélène c'est un peu complètement dingue tout ça c'est à dire qu'on cherche à rationaliser quelque chose qui est peut-être pas si rationnel parce que comment pouvoir intégrer c'est que la Te Chouva est antérieure à la création c'est à dire que dans le plan tracé c'est prévu c'est prévu que même si Adam Arichon est doté du libre arbitre c'est bien ça et bien celui-là va se laisser aller à une dégradation ontologique et comme il s'est décédé à une dégradation ontologique paf il va être dans la terre au niveau de la terre mais quand même il y a cette possibilité de restauration de la création primitive mais c'est un truc de fou bravo c'est bien c'est bien c'est bien de lui c'est comme ça tu vois oui oui c'est bien c'est ça c'est un peu ça le retour est déjà tracé c'est pour ça qu'on appelle ça le souvenir du futur notre futur il est déjà construit c'est le retour puisqu'on retrouve la source donc quand j'ai la source c'est déjà inscrit donc c'est un passé au niveau création donc finalement c'est un souvenir du futur quand on parle du monde futur c'est pas un futur c'est un monde existant déjà en fait c'est un passé quelque part donc notre réintégration est programmé alors en fait oui oui et planifié exactement le retour est planifié alors on a cette histoire de libre-ambit qui nous permet non pas de pouvoir revenir au nom mais en fonction des moyens qu'on va utiliser pour revenir le temps qu'on va y mettre il faut pas rater le cycle non on est comme qui est-ce qui a dit ça moi Sephora Sephora ben oui merci Sephora justement je voudrais revenir au désir que tu disais tout à l'heure quelque part on a une maladie commune quand je parlais tout à l'heure c'est très lié avec ce que tu dis là c'est le moment de le dire je pense dis-moi cette maladie qu'on a c'est la maladie de l'ailleurs on arrive avec cette nostalgie de l'ailleurs nous en tant que spiritualiste en tant que d'amour divin on a cette maladie en nous dès la petite enfance c'est imprégné quoi et tu sais c'est je dirais que le fait d'avoir passé ce tunnel justement ce tunnel qu'on passe de l'âme et plus le tunnel du corps dans le ventre de la mer tout ce passage là c'est comme passer et couper d'un récepteur d'ailleurs dans la Kabbalah c'est écrit comme quoi il y a un ange il vient et il nous met le doigt ici pour nous couper la mémoire sinon on souffrirait trop ça serait insurmontable comment on vient d'un monde merveilleux d'un monde pur d'amour divin on arrive là et on comprend rien ce qui se passe donc notre recherche éternelle de l'amour c'est cette recherche éternelle du divin et c'est ses retrouvailles et c'est toute l'histoire du quantique toute l'histoire du quantique et c'est là la maladie qu'on a cette nostalgie de l'ailleurs et c'est pour ça que je disais on a une racine commune et il faut aller mettre les mains dans ses racines pour comprendre que maintenant il faut grandir il faut se responsabiliser on a un travail à faire ici c'est d'aller retrouver les retrouvailles d'aller retrouver cet amour divin mais en même temps en s'intégrant ici parce que moi ça a été personnellement ma terrible souffrance j'ai fait un gros travail là-dessus parce que j'étais pas là j'avais du mal à vivre sur la terre il faut le dire j'avais du mal à m'adapter ici et ce souvenir ce souvenir qui est dans notre mémoire dans je dirais vraiment dans le centre du coeur et de la conscience qui est de l'ordre de l'inconscient c'est pas évident et c'est tout c'est là le travail à faire nous en tant qu'humains de retrouver de retrouver cet amour divin et c'est ça le grand désir et c'est pour ça que beaucoup de gens sont malheureux et inconsciemment ils savent pas que c'est ce désir de retrouvailles et ils ont la nostalgie terrestre c'est très dur mais c'est ici que ça se passe alors on doit ramener cette joie ramener cet amour ici sur la terre pour pouvoir reconstruire ce royaume avec Dieu c'est ça le temple le temple interne et après vient le temple comme tu dis des attributs divins qui va venir ici selon la fréquence vibratoire d'amour qu'on va y mettre c'est là où tout va se jouer et là on est dans un on est au seuil de la porte il ne faut pas louper il ne faut pas louper le site il faut y aller il ne faut pas de résistance il faut lâcher tout ça et l'arbre ciphérotique il nous invite à ça à équilibrer les polarités on ne peut pas dire on va d'un côté pas de l'autre non il faut équilibrer chaque chose parce que c'est relié aux planètes et c'est dans cette cosmogonie que l'arbre ciphérotique il vient nous parler aussi et on peut le relier c'est pour ça que c'est universel parce que c'est une cosmogonie avant tout aussi avant d'être lié à une religion puisque ce n'est pas du tout une religion la Kabbalah ça nous a été ça a été donné c'est peut-être la religion c'est la religion de la vérité si on peut c'est une religion primordiale et revenir au point ce point mystère que tu parlais d'extase alors maintenant Sephora si tu veux dans ce travail moi j'aime bien si tu veux au niveau de la structure parler de trois dimensions la dimension dont tu parles donc c'est soit avec avec le divin si tu veux qui est extrêmement important c'est la nostalgie de l'ailleurs comme tu viens de parler cet ailleurs c'est aussi un espace qui est comme un peu le canédène le jardin d'Éden tu vois donc on a dans notre monde des représentations de l'espace d'Éden parce qu'il y a dans la nature des choses magnifiques alors ça veut dire quoi puisque tu as parlé aussi de la malroute et de ton expérience de la malroute c'est que il faut regarder dans ce monde maintenant qu'est-ce qui est en proximité de cet ailleurs parce que cet ailleurs il est aussi là donc on a déjà dans la beauté de la nature c'est-à-dire que dans l'observation de la beauté de ce que le divin nous a donné là maintenant on est dans notre réalité donc on a cette possibilité donc ce que j'appelle Benadam Benadam avec l'autre l'autre-té même Krishna Murti parlait de ça l'autre-té c'est-à-dire que j'ai une relation avec moi-même j'ai une relation avec le divin et j'ai une relation avec l'autre les trois cd trois dimensions et cette cette relation dont tu parles je dois le trouver dans les trois dimensions je dois le trouver à l'intérieur de moi-même le temple intérieur je dois le retrouver dans la dimension transcendante je dois le retrouver dans l'impression à l'autre c'est pour ça que le Shira Shirim c'est raconter l'histoire d'amour entre un homme et une femme donc mais le véritable amour d'accord c'est-à-dire que si je n'ai pas dans la relation d'altérité réalisé en même temps cette connexion avec l'autre mon prochain et même mon lointain je passe à côté une dimension fondamentale donc le travail qu'on a à faire c'est un travail d'intériorité un travail de verticalité et un travail dit horizontal au niveau de l'humanisme de l'humain donc on a quelque chose à faire qui rentre dans ces trois dimensions et c'est là où on va construire parce que j'aime bien cette notion qu'on parle des fils d'Israël et pour moi les fils d'Israël c'est pas simplement un peuple singulier ce sont tous ceux qui sont à dimension de El Yachar El droit vers El dimension divine mais ils sont fils et ils sont fils dans la mesure ils viennent de cette dimension spirituelle mais ils sont fils parce que ne dit pas mes fils mais mes constructeurs les fils d'Israël ce sont les nouveaux constructeurs et là je pense qu'il faut on a parlé tout à l'heure des perles et puis de ce fil chacune des perles humaines maintenant on ne va pas parler des nations on va parler des perles humaines sont des perles qui ont chacun une expérience individuelle forte et c'est à nous de faire en sorte de devenir fils d'Israël et là on sort un peu du cadre classique qu'est-ce que la religion il y a une religion qu'ils appellent fils d'Israël c'est pas religion dans le sens classique des termes c'est être lié mais être lié dans ces trois dimensions ça va là pour partager un petit peu c'est une année entière qu'on va passer là-dessus c'est pas un truc tchic-tchac quand même donc on va conclure sur ça et je vais dire quelques mots parce qu'il y avait je pense qu'on a parlé de tout j'ai pas vraiment parlé de l'amour parce que vous en avez beaucoup parlé je redirai quelque chose quand même là-dessus ça rentre dans le même cadre une fois j'ai dit qu'on sait pas ce que c'est l'amour vraiment on parle de ça mais on peut avoir des sentiments des vécus etc mais comme on sait pas vraiment ce que c'est l'unité ça c'est d'après le Rembrandt et que l'unité c'est égal amour ce principe universel amour avec un grand A on sait pas trop ce que c'est on a quelques approximatifs on a pas parce que même si on a vécu des moments comme on vient de dire d'extase de relations divines etc on sait pas vraiment et puis ça passe par notre canal notre canal il a des portes il a une carte du monde etc par contre on sait ce que c'est aimer ça c'est actif c'est un verbe ça vient du mot amour mais c'est dans la relation aimer je sais quand j'aime je parle pas d'aimer la pizza ou la glace à la vanille aimer c'est incarner c'est plus cette idée comme ça des incarnés c'est tout à l'heure que je crois qu'il y a eu un message là-dessus où on bascule de l'amour individuel entre deux êtres qui transmute en amour universel et je dis attention aussi il faut incarner l'amour universel dans l'amour entre les humains donc aimer c'est à peu près pas complètement et là on peut travailler sur ça pour voilà pour incarner cette idée d'amour mais dans notre réalité ici sur Terre voilà donc je vais conclure sur ça c'est un peu arde quand même ce soir ça a chauffé quand même bon c'est pas grave on est des adultes on a quand même compris de quoi on parle je vais couper non je vais quand même terminer puisque bon je vais pas refaire un truc les prochains coups non je préfère couper je préfère couper et arrêter suspendre non arrêter mon registrement c'est un peu je vais c'est un peu c'est un peu c'est un peu